Bonsoir, TP spécial ce soir, type examen CCF, un grand classique de la cuisine française, le soufflet au fromage, très cher à notre grand maître de la cuisine française, Auguste Estroffier. Vous allez retrouver toutes les proportions exactes du soufflet ainsi que le cheminement de la recette pour vous aider en page 688 de votre livre. Je reprends avec vous les éléments. Un demi-litre de lait avec un roux à 60 g, 60 g de farine, 60 g de beurre, assaisonnement, sel, poivre et un petit peu de muscade. Ça, ce sera notre base, c'est la béchamel. Cette béchamel, nous allons la transformer en sauce mornée en lui ajoutant des oeufs, 6 jaunes et 200 g de gruyère. Et enfin, nous allons lui incorporer 8 blancs d'oeufs montés en neige, ce qui nous donnera un appareil assoufflé. Première action, la réalisation du roux. Donc on fait fondre notre beurre complètement. On y incorporera la farine et ensuite le lait. Le beurre est fondu, j'ai incorporé la farine. Je remets bien. Et ensuite, je vais inverser mon lait petit à petit, un peu trois fois. On remue bien sur les bords pour ne pas que ça accroche. Et on remue bien pour casser les gremons. Faites-la énergiquement, rajoutez tout le lait. Et vous pouvez assaisonner quand vous voulez. Un peu de sel. Un peu de porc. Un tout petit peu de muscade, attention. C'est une épice assez forte. On ne va pas en mettre trop. On rectifiera plus tard, juste avant de mettre au four. Notre bécham, elle est prête. Elle est bien épaisse, elle boue. On la laisse bouillir dix secondes. Et on peut l'enlever du feu. Donc on va réaliser la sauce mornée maintenant. On va rajouter nos jaunes d'œufs hors du feu. Fouettez énergiquement. Il ne faut pas qu'il fasse omelette. Il ne faut pas qu'il fasse. On le mélange bien comme il faut. Énergiquement. On va rajouter le fromage râpé. En deux fois. Remuez bien que le fromage soit bien fondu. Vous voyez, il va draper. Notre mornée est prête. Là, à ce stade-là, il faut goûter et rectifier l'assaisonnement à votre goût. Étape suivante. Montez les blancs, donc en neige, légèrement salés. Et on y va. Nos blancs sont à présent montés. Ils adhèrent bien au fouet. On va donc les incorporer à l'appareil. Petite astuce. Tout à l'heure, j'ai prélevé un petit peu de béchamel neutre à mon appareil, à ma sauce mornée, avant de mettre mon gruyère et mes jaunes. Pourquoi ? Pour pouvoir chemiser une nouvelle fois mon moule. J'ai déjà chemisé mon moule avec du beurre et de la farine, mais je vais avec cette béchamel neutre tapisser les bords de mon moule pour éviter que le gruyère ne vienne coller et empêcher mon soufflet de bien monter. Ça, c'est une astuce importante à retenir. Je vais donc réaliser mon appareil à souffler en mettant mes blancs d'œufs dans la béchamel et le reste dans la sauce mornée. Et incorporer, bien sûr, les deux le plus soigneusement possible. On évite de trop casser les blancs, on fouette bien, on mélange bien. Voilà, on a bien incorporé toutes nos blancs en neige à nos deux appareils. Je vais maintenant chemiser mon moule. Je vais donc avec mon appareil neutre, ma béchamel, venir tapisser les bords du moule. Ma béchamel, juste avec les blancs d'œufs en neige à l'intérieur. Je fais comme ceci, je remonte un petit peu les parois avec de l'appareil neutre. Essayez de ne pas abîmer votre chemisage. D'être bien délicat et de faire ça comme il faut. La bonne montée de votre soufflet réside là-dedans. Et ensuite, on va garnir l'intérieur avec notre appareil. Dernière astuce, ne remplissez pas complètement. Pensez bien que le soufflet, bien souffle, monte. D'accord ? Donc laissez bien 2-3 cm. Vous allez voir moi-même là, j'en ai laissé que 2. J'ai peur que ça déborde abondamment. On va le voir. Il ne reste plus qu'à enfourner. 200 degrés, 20-25 minutes à surveiller. Notre soufflet est à présent cuit. Il ne fallait surtout pas ouvrir le four. J'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure. Donc là, il est cuit. Ça fait 30 minutes pour moi qu'il est au four. Vous voyez, il a bien gonflé sur tous les bords. Il est magnifique. Il n'y a plus qu'à le déguster de suite parce qu'il va retomber. C'est le principe du soufflet. Examen réussi pour moi les jeunes. A vous de jouer. J'attends vos vidéos. Sous-titrage ST' 501